Salut amis madrilens, on est parti ce soir pour un petit débrief de la 25e journée de Liga. C'était un match important évidemment pour le Real Madrid qui recevait le Deportivo Alaves ce soir au Bernabeu. Une victoire importante pour les Meringueux, 3 buts à 0. Le Real fait donc évidemment une très bonne opération au niveau du classement. Le FC Séville jouera demain à 14h, déplacement compliqué pour les Andalous demain du côté de Barcelone pour affronter non pas le Barça mais l'Espagnol Barcelone. Une victoire aussi évidemment qui permet donc au Real déjà aussi de se rassurer un petit peu offensivement. Il y avait eu pas mal de soucis offensifs depuis quelques semaines. Chose importante ce soir, les 3 attaquants qui étaient alignés par Carlo Ancelotti ont marqué. Karim Benzema a marqué, Vinicius a marqué et Marco Asensio a de nouveau marqué avec un but magnifique. Une nouvelle fois pour Asensio, 15 jours après avoir inscrit un but magnifique et somptueux face à Grenade. C'est de nouveau lui aujourd'hui qui a débloqué la situation avec une frappe lointaine. Encore un but en dehors de la surface de réparation pour Marco Asensio. Donc évidemment des bonnes choses dans le secteur offensif pour le Real Madrid. Des joueurs qui vont se rassurer un petit peu parce que le Real n'avait marqué qu'un but depuis 4 matchs toutes compétitions confondues. Et puis le Real relève aussi la tête tout de même après la déconvenue du milieu de semaine face au Paris Saint-Germain. Donc des bonnes choses quand même côté Meringue ce soir. Après voilà il y a eu encore une fois une première mi-temps très moyenne de la part du Real. Une équipe qui on a l'impression est une équipe diesel en ce moment cette équipe du Real depuis quasiment le début d'année 2022. C'est une équipe qui vraiment a beaucoup de mal à faire tout simplement la décision en général sur la première mi-temps. Ça va beaucoup mieux sur la seconde mi-temps. Alors peut-être que la donnée physique est aussi importante. Mais c'est vrai qu'on voit quand même le jour et la nuit entre la première mi-temps en Madrid et la seconde mi-temps. On s'est ennuyé fermement quand même en première mi-temps malgré 10 ou 15 premières minutes qui étaient assez intéressantes avec des transitions très rapides vers l'avant. Et bien au final voilà il y avait 0 à 0 très peu l'occasion et puis en seconde mi-temps et bien voilà le Real a retrouvé des automatismes beaucoup plus de mouvements sur la seconde mi-temps. Ne serait-ce que les amis que si vous n'avez pas vu le but je vous conseille vraiment le but de Vinicius dans son intégralité. C'est-à-dire vraiment l'action qui amène ce but elle est magnifique. Franchement il y a des jeux en une touche, des appuis remis, vraiment des choses très très intéressantes. Des choses qu'on ne voit plus beaucoup depuis quelques semaines côté Meringue. Donc il y a eu vraiment de bonnes choses sur la seconde mi-temps côté Real Madrid. Maintenant ce qu'on attend évidemment c'est de la constance sur 90 minutes pour les Meringue. Mais en tout cas le job est fait face à une équipe du Deportivo Alaves qui était venue évidemment pour bien défendre. Mais c'est une équipe qui a quand même ouvert un petit peu le jeu cette équipe du Deportivo Alaves. On a vu des adversaires cette saison en Liga venir du côté du Bernabeu et défendre encore bien plus que ce que nous a proposé le Deportivo Alaves ce soir. Donc au final sur ce match le Real a quand même eu pas mal d'espace notamment en seconde mi-temps. Ça a été assez sympa ce qu'on a vu sur la seconde mi-temps. Donc les buteurs de cette rencontre les amis, ouverture du score signé Marco Asensio quasiment à l'heure de jeu. Vinicius qui marque à la 81ème sur un très bon service de Karim Benzema et Karim Benzema qui marque à la 91ème sur pénalty. A noter que Karim a donc marqué un but ce soir et délivré deux passes D puisqu'il a délivré aussi la passe avant le bijou de Marco Asensio. Encore une fois une frappe somptueuse tout simplement de Marco Asensio. Donc victoire 3 buts à 0. Quelques statistiques par rapport à cette rencontre évidemment largement dominée par les Meringués. Mais encore une fois si on fait le petit comparatif première mi-temps, deuxième mi-temps, c'est le jour et la nuit côté madrilène. 23 tirs à 7 pour le Real. 9 tirs cadrés à 2, 70% de possession à 30 pour les Meringués. On va jeter évidemment les amis un coup d'œil à la composition d'équipe de Carlo Ancelotti. On va regarder un petit peu ce que le Mister Ancelotti nous avait préparé pour ce soir. Bon il n'y avait pas énormément de surprises. Une semaine après le match de Garen Bale face à Villareal, on pouvait potentiellement s'attendre à avoir Bale sur le terrain. Et bien non ce n'était pas le cas. On pouvait s'attendre aussi à avoir Eden Hazard sur le terrain. Ce n'était pas le cas. Donc on a quasiment eu le même 11 à peu de choses près que l'on a eu en milieu de semaine face au Paris Saint-Germain. Donc évidemment il y aura encore toutes ces questions autour du turnover de Carlo Ancelotti. Donc on retrouve à Thibaut Courtois. David Alaba, Edher Militao, Ferland Mendy et Danny Carval jusque-là. C'est ce qu'on avait vu du côté de Paris. Casemiro Modric au milieu de terrain. C'est ce qu'on avait vu du côté de Paris. Le seul changement par rapport au match de milieu de semaine, c'est Toni Kroos qui a donc été laissé au repos aujourd'hui. Toni Kroos rempalassé par Feli Valverdi. Et puis donc en attaque Benzema Vinicius et Marco Asensio. En ce qui concerne Thibaut Courtois, aujourd'hui un match assez sérieux pour le Belge qui n'a pas eu grand chose à faire sur cette rencontre. Donc voilà, il a été évidemment beaucoup moins sollicité qu'en milieu de semaine du côté de Paris. La charnière centrale, toujours assez solide, même très solide. Franchement, je pense que c'est l'une des grosses satisfactions quand même depuis le début de l'année. Cette charnière Militao Alaba est quand même vraiment très intéressante. On a l'impression qu'il y a quand même une certaine complémentarité qui se dégage de ces deux joueurs. Donc c'est plutôt très très positif. Évidemment, on a vu un Danny Carval beaucoup plus à l'aise qu'en milieu de semaine. Il n'y avait pas non plus Kylian Mbappé en face de lui, même si Rioras, l'attaquant du Deportivo Alaves, va très vite. En ce qui concerne la qualité technique, ce n'est pas du tout la même chose. Donc un Danny Carval beaucoup plus à l'aise aujourd'hui. Ferland Mendy, il y a encore du boulot pour Ferland Mendy. C'est un retour de blessure pour lui. On le voit qu'il y a encore vraiment beaucoup d'automatismes qui ne sont pas encore tout à fait de retour pour Ferland Mendy. Il va y avoir évidemment du travail là-dessus pour préparer notamment les prochaines échéances. Et donc le match face au Paris Saint-Germain dans quelques semaines maintenant. Assez intéressant aussi en ce qui concerne le milieu de terrain, les percussions offensives de Fede Valverde. On a vu ceux dont tu étais capable d'apporter Fede Valverde, qui est un joueur qui est capable aussi de vraiment de prendre beaucoup de vitesse, de casser des lignes. Il y a eu pas mal d'espace par moments, Fede Valverde, donc assez intéressant. Après, il y a eu quelques erreurs au niveau de la justesse technique. Mais ça a été aussi le cas pour Modric et pour Casemiro. Après, c'est une chose qui saute aux yeux aussi. Casemiro, l'absence face au Paris Saint-Germain, c'est quand même quelque chose de primordial quand Casemiro est dans le bon ton d'un match. Et c'est très régulièrement qu'il est dans le bon ton d'un match. C'est vraiment quelqu'un qui est un détonateur aussi au milieu de terrain. Donc voilà, il va falloir aussi avoir un Fede Valverde sur le match retour parce que ça sera certainement lui qui sera utilisé. Un Fede Valverde qui va devoir aussi encore plus hausser son niveau de jeu. Mais il a aussi des caractéristiques qui peuvent être comparables à celles de Casemiro dans la percussion, dans l'intensité, dans les duels. Donc voilà, il y a des choses quand même assez intéressantes. Et puis en ce qui concerne la ligne d'attaque, on a vu un Vinicius enfin buteur. Ça va lui faire, je pense, beaucoup de bien dans la tête. Vinicius qui commençait peut-être un petit peu à gamberger après toutes ses semaines et tous ses matchs sans marquer. Il a beaucoup tenté aujourd'hui. Il y a eu encore une fois pas mal de déchets. Mais voilà, il y a quand même la récompense. Et puis il arrive quand même aussi régulièrement à faire des différences. Karim Benzema qui, tout au long de cette rencontre, est monté en puissance. Je pense que vous avez certainement vu les 25 ou la grosse dernière demi-heure de Benzema. Qui est quand même assez exceptionnel. On l'a vu énormément participer au jeu. Alors qu'en première période, on a eu un petit peu de mal quand même à le trouver. Et puis voilà, il délivre deux passes dès ce soir. Il est buteur sur pénalty. Là aussi, pour la confiance, c'est excellent. Le travail qu'il a fait sur le but de Vinicius, c'est quand même assez exceptionnel. Donc un Karim qui revient en forme. Et puis en ce qui concerne Marco Ascensio, il y a ce but qui est magnifique. Et c'est lui qui évidemment débloque cette situation. Mais il ne faut pas oublier que deux minutes auparavant, il a fait une passe tout simplement à un attaquant du déportivo à la veste. Qui avait donc dribblé Thibaut Courtois et qui était donc à tout simplement à deux doigts d'ouvrir le score pour le déportivo à la veste. Deux minutes avant d'ouvrir le score. On l'a vu encore une fois aussi, Marco Ascensio qui manque un petit peu trop de justesse techniquement. Donc je pense que vraiment, il est sauvé par son but ce soir. Après de là, lui avoir donné quand même le trophée d'homme du match, c'est un petit peu surprenant. Mais bon, c'est vrai que c'est lui qui a débloqué la situation. Mais sur l'ensemble du match, assez décevant. J'ai trouvé la prestation d'Ascensio hormis évidemment le but qui est tout de même magnifique. Voilà les amis la fin de cette petite vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas non plus en commentaire à me laisser ce que vous avez pensé de cette rencontre du Real Madrid qui relève la tête. Mais il y a encore évidemment des questions notamment par rapport au choix de Carlo Ancelotti, au turnover. Évidemment qu'un seul changement ce soir. On aurait pu s'attendre à avoir un petit peu plus de changements côté Meringue. Mais bon, voilà. C'est une victoire quand même 3 buts à 0. Le Real qui met donc la pression sur Séville qui jouera demain en début d'après-midi du côté de Barcelone face à l'Espagnol. Voilà les amis la fin de cette petite vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse. Je vous dis à la prochaine. Ciao. Ciao.